Nouvelles créatures, nouveaux blocs et nouvelles structures, Mojang nous a dévoilé quelques détails croustillants pour la future mise à jour 1.21 de Minecraft et on va tenter de deviner ce qui nous attend pour les prochains mois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va tenter de découvrir ce que Mojang nous a préparé pour Minecraft 1.21. On va d'abord faire un résumé de ce qu'on sait déjà et de ce qui a été annoncé par Mojang et ensuite j'ai trouvé quelques idées et quelques hypothèses sur le net et je vais aussi vous donner ce que moi je pense et mes idées que j'ai eues. Donc c'est parti. Ah ouais, donc toi tu disparais et tu reviens un an après sans rien expliquer, tu fais comme si de rien n'était quoi. Ouais c'est vrai, je vous dois au moins quelque chose, je vous ai fait une petite vidéo qui se trouve en description mais allez-y seulement quand vous aurez terminé cette vidéo. Le watch time c'est important, mais je vous explique tout dans la vidéo en description. D'abord lors du Minecraft Live 2023, Mojang nous a confié quelques nouveautés qui sont sûres d'être dans Minecraft 1.21. Mojang a d'abord annoncé l'ajout de variantes pour le bloc de teuf et le bloc de cuivre, par exemple des portes, des trappes et des escaliers, ce qui vous offrira un champ de possibilités pour vos prochaines constructions. Personnellement en tant qu'amateur de build, j'aime vraiment le type de bloc qu'est le bloc de cuivre avec les petites grilles, tout simplement parce que ça va rajouter du relief et de la diversité. Et on a aussi l'arrivée des ampoules en cuivre qui serviront d'éclairage. La subtilité avec ces ampoules, c'est qu'on peut gérer leur taux de luminosité et ça c'est vraiment top. En fait quand l'ampoule de cuivre va s'oxyder, la luminosité va baisser. Et je trouve ça super intéressant, surtout qu'on pourra créer différentes ambiances. Mojang n'oublie pas les amateurs de redstone puisqu'ils vont intégrer un nouveau bloc nommé le crafter. Son nom parle de lui-même, cet objet vous permettra de crafter des items de manière automatisée à l'aide d'un peu de redstone. En fait que vous soyez débutant ou expert, le bloc il est hyper simple à utiliser. Il suffit de positionner les différents matériaux dans la table et vous pourrez créer des items en un clic ou même de manière automatique. Et forcément vous pouvez alimenter ce bloc avec des hoppers ce qui ouvre des champs de possibilités. Et vous inquiétez pas, je pense qu'il existera bientôt des vidéos qui vous montreront plein de systèmes avec le crafter, ça c'est sûr. Si ça se trouve il en existe même déjà. En tout cas ce sera pas sur ma chaîne parce que moi je suis nul en redstone, vraiment. Pour finir avec les nouveaux items, on pourra enfin protéger nos amis les chiens. Et oui il y a l'arrivée d'une nouvelle protection, donc l'armure pour chien qui a la particularité d'être utilisée à l'infini. En fait il n'y a pas de durabilité sur cette armure, c'est-à-dire que même si elle prend des dégâts, elle ne va pas s'user. Et donc pour fabriquer cette armure vous aurez besoin de 6 écailles de tatou, ce qui me fait une parfaite transition pour les prochains mobs annoncés pour Minecraft 1.21. Et oui Mojang a dévoilé l'arrivée de deux nouvelles créatures, une créature passive et une créature hostile. Bon sans surprise on a d'abord le tatou qui est une créature passive, le tatou a remporté le meuble vote. C'est marrant hein, les gens votent toujours pour le pire meuble. C'est pas faux. Qu'on le veuille au nom c'est bien les tatou qui arrivent dans nos mondes. Vous pourrez les retrouver essentiellement dans les savannes, cachées dans les hautes herbes, car ce sont des créatures très peureuses qui se rouleront en boule si vous sprintez à côté d'eux ou si vous les surprenez. L'autre créature est beaucoup moins peureuse et elle est même hostile. En effet je vous présente le Breeze, le Breeze est une petite créature entourée de vent. Ce mob a la particularité de lancer des charges de vent qui infligent des dégâts plutôt mineurs. Ces charges de vent peuvent repousser les autres entités et interagir avec les différents éléments présents. Par exemple ouvrir des portes, des trappes et activer des leviers. Et le Breeze peut sauter jusqu'à 5 blocs de haut donc c'est pas forcément simple de le tuer. Et en plus il est immunisé contre les tridents et les flèches. Oui il est un peu relou. Mais vous me direz où est-ce qu'on peut trouver ce Breeze ? Car oui il apparaît dans un endroit bien spécifique qui s'appelle la Trial Chamber ou la chambre d'épreuve en français. C'est la nouvelle structure annoncée par Mojang et franchement c'est pas mal. Qui osera pénétrer dans la chambre d'épreuve et relever les défis qui vous seront présentés ? Cette toute nouvelle structure se trouvera dans les souterrains de votre monde. Le nom de cette nouvelle structure parle de lui-même puisqu'en effet vous devrez surmonter des défis pour obtenir des récompenses. Les chambres d'épreuve sont composées de blocs de cuivre et de teufs ainsi que de leurs nouvelles variantes. Un conseil, méfiez-vous de cette nouvelle structure et faites attention où vous mettez les pieds parce qu'il y a de nombreux pièges. Et si vous êtes assez courageux vous pouvez décider d'entrer dans une des salles d'épreuve composée de nouveaux spawners, les Trial Spawners. Ces nouveaux spawners agissent différemment que les spawners que l'on a l'habitude de croiser. En effet les Trial Spawners génèrent un nombre bien précis de créatures qu'il faudra tuer. Si vous y parvenez le Trial Spawner vous donnera des récompenses. Le niveau de difficulté des salles varie selon le nombre de joueurs. Plus vous serez de joueurs dans la salle plus ce sera compliqué. Et une fois que vous avez réussi le défi, si toutefois vous réussissez d'ailleurs, il vous faudra attendre 30 minutes avant de pouvoir refaire l'épreuve. On en a fini avec la première partie de la vidéo. Voilà c'est tout ce que Mojang nous a annoncé pour l'instant et je trouve ça plutôt cool. Mais passons maintenant aux hypothèses qui sont très coustillantes. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si elle te plaît. Et à liker cette vidéo ça me ferait énormément plaisir. Et puis voilà bonne continuation merci beaucoup. Pour cette deuxième partie de vidéo on va parler de ce qui pourrait être annoncé pour Minecraft 1.21. Mais attention c'est juste des hypothèses. Minecraft n'a rien annoncé d'officiel. C'est juste les sites que j'ai trouvé qui parlent comme ça. C'est des idées et c'est mes idées aussi à moi. Voilà il n'y a rien d'officiel. Mais on aimerait bien quand même que ça sorte. Et donc préparez-vous à entendre parler de biome, de donjon et même de dimension. Forcément vous vous en doutez on va parler de biome. Bah oui une mise à jour sans biome c'est un peu fade. C'est pas terrible. La première hypothèse que j'ai trouvée sur Google, d'ailleurs vous pouvez retrouver mes sources en description. Et bah ça se concentre sur le biome de la savane. Donc il n'y aurait pas d'ajout de biome mais plutôt une refonte du biome de la savane. Et c'est pas une idée au hasard. C'est parce que si vous avez bien suivi la vidéo j'ai parlé d'un certain meuble, le tatou qui vivrait dans la savane. Pourquoi pas prendre l'opportunité d'ajouter un meuble de la savane pour en même temps améliorer celle-ci. On parlerait ici peut-être de l'ajout de nouvelles structures ou de nouvelles manières de rythmer le biome en mettant plus de coins d'eau. Ou même des structures telles que les pyramides du désert version savane. On peut même penser à l'ajout d'un nouvel animal qui occuperait la savane avec le tatou. Par exemple une nouvelle race de vaches. Après faut pas s'attendre à ce qu'il rajoute des girafes ou des éléphants les gars. Voilà en gros c'est l'idée soumise par l'article que j'ai lu. Et je trouve ça plutôt intéressant et c'est ce que j'ai lu de plus pertinent. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En termes de refonte, de mon côté j'ai aussi pensé à quelque chose. En fait je fais allusion au petit donjon qu'on retrouve sous terre de temps en temps. Et qui abrite un spawner et des coffres. Ce genre de donjon c'est super ancien et en fait on s'en lasse assez vite pour être honnête. Mojang ça pourrait être sympa de rajeunir un peu tout ça. Par exemple on pourrait rajouter de nouvelles récompenses ou de nouveaux styles de donjon tout simplement. Ce serait même cool de pouvoir complexifier certains de ces donjons. Parce que ça reste super accessible et super facilement payable. Pour la dernière hypothèse de cette vidéo, la seule source qui en parle c'est moi. En fait c'est une idée qui est venue de ma tête et ça me plaît donc j'ai décidé d'en parler. Après franchement à quel point elle est réalisable ou non, ça c'est une autre discussion. C'est un autre problème. Mais moi c'est pas mon taf. Moi mon taf c'est juste de dire des idées. Ça s'arrête ici. Plus sérieusement cette fois-ci je vais vous parler de nouvelles dimensions. Ah bah là ça fait plaisir à entendre. En gros dans les chambres d'épreuve qui ont été annoncées par Mojang, on pourra retrouver des clés spéciales qui seront également en nouvel item. Et ça pour l'instant c'est pas une hypothèse. C'est vraiment Mojang qui l'a annoncé. Le bémol pour l'instant, bah c'est qu'on sait pas à quoi serviront ces fameuses clés. Et c'est là que moi, mon idée, elle intervient. Et si ça ouvrait des portes vers une nouvelle dimension ? Et si, je sais pas. Mojang, je vous le dis, je pose ça là, vous prenez ce que vous prenez, moi je prendrai. C'est le conseil. Puisque la mise à jour semble porter sur l'aventure et le combat, pourquoi pas, grâce à cette fameuse clé, se téléporter de je ne sais quelconque manière vers une petite dimension qui accueillerait un boss et qui permettrait de donner un nouvel objectif concret au joueur. On est d'accord, c'est peu probable que ça arrive quand même. Mais je trouvais cette idée plutôt cool et attrayante, du coup bah je vous laisse débattre sur ça en commentaire. Après par rapport à cette clé, le mystère reste plutôt global quand même. En fait on sait pas vraiment en quoi ça va servir. On pourrait penser aussi qu'elle permettra d'ouvrir un coffre avec de grosses récompenses ou une porte spéciale vers une autre salle. Et c'est des choses qui paraissent un peu plus probables. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Ce retour sur YouTube, il est excellent. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bisous.